... Nous sommes réunis ce soir pour remettre à 5 communes les bénéfices de notre soirée organisée par les circulats de Saint-Jacques à la digne d'Aval au profit des sinistrés de la vallée du Loquet. Les 5 communes qui ont été sinistrées dans le Loquet, Koufoulens, Verzeille, Leuc, Saint-Hilaire et Ladère. Nous avons l'honneur ce soir de leur remettre les bénéfices de notre soirée qui a été organisée avec l'aide et le concours des musiciens de la bande Tarabastar, de la bande des Blanquetaires, et également l'aide du comité des fêtes qui a participé à l'organisation de la soirée. Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré. Nous avons donc l'honneur de leur remettre un chèque de 3 300 euros qui sera divisé en 5 communes, c'est-à-dire 660 euros par commune. Nous souhaitons que notre pierre portée à l'édifice les aide encore et les soutienne dans leurs efforts, dans leurs aventures malheureuses, qu'ils puissent rebondir. Je tiens à souligner quand même qu'il y a eu un grand élan de solidarité. Alors, solidarité bien sûr, à un moment donné, quand on est la tête dans le guidon, et que tout va bien, on peut s'imaginer parfois que l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de coordination. Et puis on s'aperçoit quand même que dans l'adversité, les gens savent se serrer le coude et c'est réconfortant. C'est réconfortant pour la simple et bonne raison qu'on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, quand on a besoin de se mobiliser, on sait le faire, tout le monde sait le faire. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que hier, c'était vous, et demain, ce sera peut-être tout simplement. On a fait cette action-là, comme tout le monde, tout le monde s'est mobilisé au moment pour aller aider à droite à gauche sur la vallée du Loquet avec nos petits moyens. Mais on ne pouvait pas rester là, effectivement. Et donc sur la proposition de nos musiciens, on a essayé d'organiser cette soirée. Et on a fait du le pire de coups, Denis le disait. C'est un gros élan de solidarité, de générosité qu'il y a eu sur le village. Mais ça a permis aussi de faire la fête, paradoxalement, et d'animer le village dont on a fait du le pire de coups. Et ça a été très apprécié parce que quand il y a eu une fête et qu'il y a un but vraiment honorable derrière et que ce n'est pas simplement faire un bon repas derrière, les gens, effectivement, se sont mobilisés. Nous recevons aujourd'hui à Koufoulens, et d'ailleurs je les remercie, les circulaires de Saint-Jacques, à travers son président Jean-Louis Monet, que je connais depuis longtemps, puisque nous étions à l'école ensemble. Et donc, ils ont décidé à un moment donné, dans le mois de janvier, de monter une soirée pour bénéficier des sinistrés de la vallée du Loquet. Alors cette soirée a permis de remonter, de récupérer des fonds qui seront donnés aux sinistrés du Loquet, au travers des cinq communes. Alors ça permettra de donner un peu de baume au cœur à tous les habitants. Donc il y aura une précision quand même, c'est que le chèque qu'on a récupéré concernant les circulaires de Saint-Jacques, cette somme de 630 euros, sera allouée à la reconstruction de l'aire de jeu qui a été entièrement détruite. Donc ça nous permettra d'acheter des jeux pour les enfants de l'école et de Koufoulens en totalité. Alors on pourrait faire un petit point de la situation où on en est aujourd'hui sur Koufoulens. Quatre mois après, on pense les plaies. On est en train de calculer où c'est qu'on va par rapport à un nouveau PLU qui va être une zone à urbaniser sur la commune avec l'aide de l'État et de l'agglo. Voir un peu pour trouver des solutions par rapport aux personnes qui ont souhaité rester sur la commune, des sinistrés qui ont fait la demande d'indemnisation par le biais du fonds Barnier. On espère pouvoir trouver dans un laps de temps assez court des terrains pour pouvoir garder ces personnes sur la commune. Très important pour nous. Après, bon, ce sera long, difficile. Il reste beaucoup de séquelles. On est en train actuellement de travailler sur les berges du Loquet pour enlever tous les embâcles. Donc là aussi, on est en train de calculer pour les années à venir, donc d'évaluer les risques, de créer des zones tampons qui permettront peut-être de ralentir l'eau dans toute la vallée du Loquet. Parce qu'il ne faut pas oublier que Koufoulens est la dernière commune qui est dans la vallée du Loquet. Et donc c'est elle qui a reçu, si vous voulez, tous les embâcles venant depuis l'ADER au-dessus. Donc nous sommes très vigilants là-dessus et nous espérons qu'on pourra, dans les années à venir, essayer de ne plus revivre cette situation. Sous-titrage ST' 501